Bonjour, bienvenue dans votre émission inédite, Le secret du bien-être. Aujourd'hui, nous allons parler de notre carburant d'origine, qui est d'ailleurs le titre de l'ouvrage d'Alexandre Guiter. Nous allons découvrir comment de nouvelles opportunités ont pu être apportées, ce qu'est notre carburant d'origine, bien sûr, et qui est l'auteur. Alexandre Guiter, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous ? Ça va très bien, ça va très bien. Alors, vous avez écrit notre carburant d'origine. Votre carburant d'origine a été écrit en quelle année, Alexandre Guiter ? Vous avez écrit ça en 2021. Très bien. Donc, ça fait maintenant trois ans. Trois ans déjà. Ça passe vite. Donc, notre carburant d'origine, vous allez nous expliquer en quoi ça consiste. Mais d'abord, qui êtes-vous, Alexandre Guiter ? Alors, moi, je suis un scientifique, on va dire, que j'ai appris à raisonner à l'école. J'ai beaucoup de formation technique, on va dire, puisque j'ai fait normal sup. Mais je suis le seul à faire normal sup et qui n'a pas été professeur, puisque dès le départ, moi, j'ai créé mon entreprise. Et j'ai voulu plutôt aider les gens à monter leur entreprise, à faire du relationnel. Et donc, parce que depuis mon enfance, j'avais toujours été influencé par le milieu de naturopathe. Et je cherchais toujours à comprendre pourquoi l'alimentation n'était pas quelque chose qui fonctionnait sur cette planète. Il y avait beaucoup de problèmes à cause de l'alimentation et personne ne la remettait en question. Et moi, depuis tout petit, j'ai remis en question. J'avais, par exemple, des boutons et je me disais, bon, ça, c'est le Nutella. J'arrête le Nutella. Enfin, voilà. Donc, j'ai toujours cherché à faire attention. Vous étiez en mode recherche. Voilà. Et donc, après, j'ai profité de la période de 2020 pour faire mon livre, sortir vraiment, parce que j'avais commencé à l'écrire. C'est un livre de toute une vie. Ce n'est pas juste un livre d'une opportunité comme ça. C'est un cheminement. Et ça fait part de 40 années d'expérience dans la pratique de ce que j'écris. Ce n'est pas juste une théorie. C'est quelque chose que tout le monde peut vivre. 266 pages de théorie de recherche, Alexandre Gutter. Donc, aujourd'hui, notre carburant d'origine, ça fait référence à quoi exactement ? C'est quoi notre carburant d'origine ? Si je comprends bien, déjà, on parle de carburant quand on met de l'essence dans une voiture. Si on choisit le mauvais carburant, bien entendu, la voiture n'avancera pas. Est-ce que c'est pareil pour nous ? Est-ce que si on choisit le mauvais carburant, est-ce qu'on va avoir des problèmes ? Oui, j'imagine. Vous êtes là ici pour nous démontrer comment on peut justement remédier à tout cela en mangeant. Voilà, parce que tout le monde mange aujourd'hui l'alimentation traditionnelle sans se poser la question si c'est le bon carburant. Alors que moi, dès le départ, je me dis que peut-être que tous les problèmes qu'on a, pourquoi les hôpitaux sont remplis, ce n'est pas tellement un problème de santé, mais un problème de bien-être. Est-ce que c'est vraiment ça ? Pourquoi on est fait ? Or, en cherchant un petit peu, on peut se rendre compte que notre adaptation, elle est très très loin d'être celle de pouvoir digérer tout ce qu'on met dans notre assiette. Enfin, moi, je ne le mets plus depuis 40 ans, mais en tout cas, ce qu'on met traditionnellement dans l'assiette, et en plus, c'est démontré scientifiquement. Beaucoup de personnes savent maintenant qu'il y a des problèmes avec le sucre, des problèmes avec les protéines, des problèmes avec les féculents, des problèmes avec les boissons sucrées, des problèmes avec, bref, pratiquement tout. Mais quelle est la solution, justement ? Quel aliment devons-nous consommer aujourd'hui ? Eh bien, c'est de remanger ce pour quoi on a été conçu à l'époque où on a été conçu. C'est-à-dire, ça fait quand même plus de 50 millions d'années qu'on existe en tant que mammifère, et ça fait quelques millions d'années seulement qu'on mange des choses qu'on a inventées. Donc, on a inventé beaucoup de choses qui sont bien, mais on a aussi inventé des choses qui ne sont pas bien. C'est vrai que nous transformons beaucoup l'alimentation. Aujourd'hui, nous devons revenir à une alimentation d'origine. Donc, quels sont ces aliments que nous pouvons consommer en priorité, Alexandre ? Voilà, donc en tout cas, chacun peut le vérifier par lui-même. Pas besoin de faire des grandes démonstrations. C'est vrai qu'on pourrait croire que manger des aliments sous leur forme naturelle, ça peut être lassant ou pas vraiment goûteux, pas agréable. Alors que c'est bien le contraire qui se passe quand on mange le carburant d'origine. Donc, qu'est-ce que c'est concrètement ? Déjà, il faut éliminer tout ce qui est transformé. Donc, évidemment, pas de cuisson, pas de mélange, pas d'assaisonnement, pas de jus. C'est uniquement des fruits tels qu'ils sont dans la... Donc, on prend un fruit de l'arbre, on le mange. D'accord ? Si c'est un melon, on mange le melon. On ne va pas mélanger le melon avec autre chose. On va manger le melon pour le goût du melon, jusqu'à ce qu'on n'en ait plus envie. Et après, c'est pareil pour les protéines. Les protéines, c'est un gros problème parce que beaucoup de consommation excessive. Mais en réalité, les premières protéines, ce sont les protéines végétales. Donc, il y a les avocats, il y a les durians. Ce sont des aliments qu'on peut manger en grande quantité quand on mange comme ça, parce qu'on a besoin de gras. C'est ça. Quand on a déjà trop de graisse dans notre alimentation traditionnelle, le gras des avocats n'est pas bon. Donc, du coup, on met de la sauce dessus pour essayer de le faire passer. Mais quand on a vraiment besoin de graisse, l'avocat devient super bon. Donc, si je comprends bien, ici, je résume ce que vous venez de dire. Notre carburant d'origine fait référence à des aliments simples que nous trouvons dans la nature, tels que les fruits, les légumes. Également, les protéines non cuites, non assaisonnées. Donc, pas d'assaisonnement, surtout. Et il faut les manger, justement, de quelle manière, Alexandre Gutter ? Comment devons-nous intégrer ces aliments dans notre alimentation aujourd'hui ? Et pour atteindre jusqu'à la meilleure façon possible de les manger, tel que vous le faites aujourd'hui ? C'est ça. Alors, il y a plusieurs étapes. Je dirais qu'il y a cinq étapes progressives pour arriver à s'habituer à cette nouvelle alimentation. Pour ceux qui ne la connaissent pas, beaucoup de personnes font déjà des régimes ou quoi. Mais en tout cas, là, c'est vraiment revenir aux sources. D'accord ? Donc, on ne va pas le faire d'un coup. Moi, ce que je propose, la première étape, c'est déjà de prendre un repas dans la journée. Ça peut être celui midi. Ou vous décidez de ne pas manger autre chose que des fruits. Donc, les fruits en dessert, ça ne sert à rien. Par contre, faire un repas de fruits, là, on est déjà dans quelque chose qui a du sens. Est-ce qu'on doit mélanger les fruits, M. Gutter ? On peut mélanger les fruits à condition de les manger séparément les uns après les autres. C'est-à-dire qu'on peut commencer avec les fruits les plus acides, comme par exemple les ananas, les quenettes ou des litchi, etc. Et après, on peut aller jusqu'au plus sucré en passant par les papayes, les mangues et puis les bananes. Après, il y a les jacquiers, il y a les dates. Dans un même repas, est-ce qu'on peut faire un mélange de fruits ? Ou est-ce qu'on mange un seul fruit ? On choisit un ou deux fruits ? Ou est-ce qu'on peut... Donc, si je comprends bien, il faut séparer les fruits sucrés des fruits acides. Donc, ça, c'est la première chose. Mais la deuxième chose, est-ce qu'on peut les mélanger ? Est-ce que, par exemple, tu peux faire une salade de fruits avec... Surtout pas. Surtout pas. Voilà, c'est ça. En fait, on peut commencer par manger un aliment acide. Pourquoi ? Parce que si on mange tout de suite un aliment sucré, on n'aura plus le plaisir de manger l'aliment acide. Parce que ça va lui enlever toute sa saveur, puisqu'il y aura déjà trop de sucre en nous. Et donc, le corps dira, on n'a plus besoin d'aliments du tout, quoi. Donc, si on commence avec des aliments acides, il y a déjà toutes les vitamines qui commencent à être assimilées sans être saturées en sucre. Et après, on peut finir avec les énergies qui viennent du sucre directement pour finir le repas. Donc, ça peut être ça pour un repas d'une fois. C'est l'étape 1. Une fois dans la journée. Donc, matin ou midi, de préférence. De préférence. Ou les deux, si on veut. Le matin, ce serait par exemple les pastèques et les melons ou les oranges au choix. Et puis, après, refaire à midi un repas avec des fruits un peu plus consistants. Parce que ça, ça se digère très très bien seul, les melons et les pastèques. Alors que les autres fruits, on peut les mélanger entre eux pour en avoir au moins deux, trois variétés différentes dans un repas. Très bien. Et le... Ouais, voilà. Donc, ça, c'est l'étape 1. Manger des fruits. Deuxième étape, ce serait de mettre dans l'alimentation du soir des légumes crus à la place des assaisonnements, enfin, des accompagnements cuits, des protéines. Donc, par exemple, si vous mangez de la viande, au lieu de manger de la viande avec des frites, bien, manger de la viande avec des salades ou avec des choux-fleurs crues ou avec des carottes crues. Des choux-fleurs crues, d'accord. Ou avec des petites crudités comme ça, assaisonner ou non, ce n'est pas le problème encore. Pour l'instant, c'est de s'habituer déjà à la crudité en soi. Et comme elle est déjà mélangée avec la viande, sachant juste que vous allez vous habituer à ressentir le vrai goût d'un aliment et pas de le transformer. Doit-on choisir une viande en particulier ? Est-ce qu'il y a des viandes qui sont transcrites ? Non, alors, quand on est dans l'étape 2, vous mangez tout ce que vous avez l'habitude de manger en termes de protéines. Il n'y a pas de modification. Donc, sans légumes cuits, donc on choisit des légumes crus. Voilà. Troisième étape. Et la troisième étape, c'est de dire maintenant que c'est les protéines qu'on va chercher à rendre crues. C'est-à-dire, le matin et le midi, ce sont des fruits. Pas de problème, rien d'autre. Le soir, ça va être donc un repas de protéines classiques avec des repas de crudités après. Mais après, ça va être aussi, par exemple, des repas de protéines crues. Alors, celles qu'on a l'habitude de consommer crues, c'est les huîtres. Par contre, il va falloir s'habituer de les manger sans citron. Parce que c'est ce qui change justement le goût et qui fait qu'on peut en manger trop ou qu'on peut en manger une qui est avariée. D'accord. Si on a vraiment le goût de huîtres, on ne peut jamais tomber malade. Parce que dès qu'il y a une qui n'est pas bonne, on ne va pas la recracher. C'est pour ça qu'il ne faut pas assaisonner ? C'est surtout parce que le plaisir est plus grand. Quand on a vraiment envie de quelque chose, plutôt que de masquer un aliment dont on n'a pas envie, avec un goût artificiel. Très bien. Et après, il y a d'autres protéines qu'on peut s'habituer à manger. On va commencer d'abord avec les végétales, c'est plus facile. Donc il y a les avocats, les noisettes, toutes les noix qui existent, les arachides crues. Les arachides crues, c'est super bon aussi. Et après, les protéines animales, ça peut être des crustacés crues, peut-être que c'est moins facile. Ça peut être de la viande ou du poisson, comme les sushis, mais les sushis, c'est encore un mélange. Donc là, il faut apprendre à manger le thon, mais vraiment crues. Il faut prendre une variété assez grasse, par exemple sur les côtes. Et là, c'est très très bon, crues comme ça. Et puis, si c'est la viande, c'est pareil, si c'est la viande, il faut qu'elle soit issue d'un animal qui a été élevé, cru. Très bien. Donc les arachides, j'ai une question pour les arachides. À quel moment doit-on les intégrer et comment les intégrer ? Si on mange des noix, des fruits à coque, des arachides, des noix, des noisettes, des amandes éventuellement, comment les mange-t-on ? Avec les fruits ou pas ? Alors, les fruits, c'est toujours dans un repas à part, midi ou matin. Et le soir, ça commencera toujours par des protéines. Donc ça va commencer avec un estomac vide. Oui. D'accord ? On ne va pas mélanger les protéines avec des fruits. C'est surtout à déconseiller, parce que ce n'est pas la même digestion du tout. Très bien. Et donc le soir, on peut commencer avec des noisettes ou des arachides. Mais les arachides crues, ça n'a pas du tout le même goût que les arachides séchées et surtout grillées. Et surtout grillées. Et ça devient un poison quand on les grille, parce que ça fait vraiment beaucoup de problèmes. Alors que si c'est des arachides naturelles, on peut en manger des grandes quantités. Presque un kilo, je dirais. Et on n'a absolument pas mal au ventre. Et c'est très, très bon pour la santé. Mais est-ce que ce n'est pas trop calorique, du coup ? À voir ma ligne, pour l'instant, il n'y a pas trop de problème. Est-ce que les arachides, c'est censé être très calorique ? Une petite poignée. Oui, mais le problème des calories n'est pas là. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ? Est-ce que ce sont des bonnes graisses ou des mauvaises graisses ? S'il les assimile ou s'il les digère et s'il les brûle, quoi. Donc quand on mange comme vous mangez, Alexandre Gutter, on n'a pas trop de risque d'ingurgiter trop d'aliments, par exemple, comme les arachides, qui sont par exemple trop caloriques et des trop grandes quantités, qui font que nous allons peut-être prendre du poids. Puisque, en fait, ce que vous essayez de nous faire comprendre, c'est que notre corps va les assimiler, prendre ce qu'il a besoin et évacuer ce dont il n'a pas besoin. Voilà, en fait, le corps est souverain. Le corps est souverain et donc il sait exactement les quantités dont il a besoin, à condition que les aliments soient restés sous leur forme naturelle, parce que c'est à ce moment-là qu'il peut les reconnaître. S'ils sont transformés, il ne pourra pas savoir et c'est pour ça qu'il fait des erreurs et après, il prend trop. Très bien. Mais quand c'est cru, rassurez-vous, il y a tout de suite une barrière qui va arriver. À un moment donné, le goût va devenir différent et ça va vous enlever l'envie de continuer. Oui, le corps, en fait, fait la sélection entre les aliments naturels et les aliments transformés. Du coup, comme il est perdu, en fait, avec les aliments transformés, il n'arrive pas à faire une digestion optimale. Il ne sait pas faire sa régulation, tout simplement. D'ailleurs, vous avez parlé d'une digestion optimale dans le livre. À un moment, vous nous dites qu'il est déconseillé de mélanger les protéines avec les fruits ou alors les protéines avec les sucres lents ou qu'on appelle également féculents. Pourquoi ? Parce que la digestion ne se fait pas de manière optimale. C'est bien ça ? En fait, c'est comme une machine à laver. On ne peut pas mettre du blanc et les couleurs en même temps. C'est ça. L'estomac, c'est pareil. Très belle image. Donc, nous savons ce qu'est notre carburant d'origine. Nous savons comment manger ces fruits et ces légumes et ces protéines crues. Maintenant, nous allons découvrir qu'il est possible de développer un nouveau métier ou des nouveaux métiers ainsi qu'une nouvelle machine. Donc, vous allez nous expliquer tout ça. Donc, avant de passer à comment fonctionne tout ça, je dirais que j'avais parlé de la première étape. La deuxième étape, c'était les légumes. La troisième étape, c'était les protéines. La quatrième étape, elle est importante. C'est important de savoir qu'après, c'est une étape où on consomme la casse. C'est ça. D'accord ? La dernière étape, tout à fait. Voilà, la casse, ça se mange le soir avant de dormir. Et le matin, il ne faut pas avoir du travail. C'est-à-dire qu'il faut le faire le dimanche parce que vous avez passé environ 2-3 heures sur les WC. C'est un nettoyage. Voilà, vous avez passé 2-3 heures dans les WC. Vous allez vider tout ce que vous avez. Mais en fait, ce n'est pas un vidage des intestins, mais un vidage des cellules. Ce sont les cellules qui se vident. C'est pour ça qu'il faut prendre la casse quand on sait qu'on va continuer à manger de cette façon-là. Parce que remettre après des aliments dénaturés dans le sang, c'est dommage parce que ça va ressalir le corps. Et donc, c'est comme si on n'avait rien fait. Il faut être prêt. Il faut être prêt. Donc, c'est la casse, c'est la transition entre la personne qui décidera de manger comme moi définitivement que le carburant d'origine pour ressentir le bien-être qui va avec. D'accord. Et ça, on en parlera dans une autre émission. Pour ressentir ce que vous appelez l'effet irradiant, on en reparlera dans des prochaines... Il y a beaucoup de choses. On ne peut pas tout développer aujourd'hui. Prochaine émission, tout à fait. Mais en tout cas, ça donne juste la perspective. Tout à fait. Donc, avant de décider de prendre la casse, il faut vraiment être sûr qu'on n'a pas envie de... Voilà. Parce que c'est la dernière étape, c'est le carburant d'origine. C'est là où on est vraiment quelqu'un qui arrive à organiser sa vie, parce qu'il y a la vie sociale aussi, on en parlera, pour arriver à ne pas faire d'exception. Très bien. Donc, c'est toute une organisation également, cette façon de vivre et de manger. Cette façon de manger qui, du coup, découle d'une nouvelle façon de vivre. C'est ça. Donc, également, comme on disait, on peut développer également de nouveaux métiers grâce à cette nouvelle façon de vivre. Puisque si tout le monde se met à manger de cette manière, il est tout à fait possible de développer des métiers encore et encore. Alexandre Gutter, expliquez-nous tout cela. Alors, tout ce que je viens de raconter, ça peut être intéressant sur le plan théorique, mais beaucoup de personnes me disent, mais alors dans ce cas, mais où est-ce que je peux trouver le carburant d'origine ? Je vais dans une grande surface, il n'y a pas le carburant d'origine, il n'y a qu'une petite partie du carburant d'origine. Donc, pourquoi est-ce que j'ai créé Symbioplanète ? C'était pour que ça devienne une plateforme d'échange du carburant d'origine. Donc, Symbioplanète.com est un site sur lequel déjà, un, une personne peut géolocaliser en tant que consommateur tous les aliments dont il a besoin près de chez lui ou dans le monde entier. C'est-à-dire qu'il va cliquer, rechercher par exemple Goyave, et il va chercher et il va trouver, comme sur le Boncoin, toutes les personnes qui ont de la Goyave à vendre dans un secteur avec un rayon autour de chez lui. Donc, ça peut être des commerçants, des producteurs avec leur prix. Et puis, il y a aussi tous les endroits dans le monde où on peut les faire venir par avion. Très bien. Donc, ça, c'est la première étape. La première chose que Symbioplanète permet. Deuxième chose, eh bien, on peut aussi faire des stages d'apprentissage. C'est-à-dire que quelqu'un qui ne sait pas encore comment pratiquer la consommation du carburant d'origine peut venir s'inscrire un dimanche. J'organise, en fonction de la demande, des stages où les personnes, en une journée, ils vont manger sur place et je leur expliquerai comment faire. Très bien. Vous leur faites déguster des fruits, des légumes. C'est ça. Donc, ça, c'est pour les gens qui habitent en Guadeloupe. C'est sur la journée. C'est ça. Maintenant, les gens qui habitent en métropole, ils peuvent organiser un voyage découvert. C'est-à-dire qu'avec une semaine complète, j'organise le séjour et toutes les disciplines qu'il va falloir faire dans le stage d'apprentissage. Très bien. Et après, il y a devenir symbioseur pour gagner de l'argent, faire connaître la chose. Symbioproducteur. Les gens qui ont des terrains, les gens qui ont des arbres dans leur fruit, des arbres fruitiers dans leur jardin, des gens qui peuvent faire des donations. Voilà. Donc, c'est ça, Symbioplanète. Ils peuvent également devenir producteur. Donc, Symbioplanète, ce sont des producteurs et ce sont également des symbioseurs. Donc, les symbioseurs, ce sont ceux qui utilisent les fruits et légumes et qui les mangent à votre façon. Qui va découler également des symbioproducteurs. Donc, ils vont décider de produire du coup. C'est ça. Et puis, vous avez toute cette organisation autour qui est faite. C'est ça. Et donc, du coup, si les gens veulent avoir plus d'informations, ils peuvent aller sur symbioplanète.com. C'est ça. Voilà. Merci beaucoup, Alexandre Guitard, pour toutes ces informations. Notre carburant d'origine est disponible en contactant Alexandre Guitard ou en allant sur le site internet symbioplanète.com. Vous avez toutes les informations, le contact. Et si vous décidez, vous aussi, de vous mettre à ce nouveau mode d'alimentation, eh bien, vous comprendrez que c'est très important pour vous puisque la santé, le bien-être, aujourd'hui, c'est ce qui est capital. Et puis, vous aurez fait un grand pas en vous sauvant vous-même et puis en sauvant, du coup, la planète. On verra dans les nouvelles émissions, les prochaines émissions, comment le carburant d'origine peut contribuer à faire beaucoup plus. Suivez-nous puisqu'il y aura beaucoup, beaucoup d'informations très intéressantes. Vous allez découvrir beaucoup de choses avec Alexandre Guitard. Je vous dis à très bientôt. Merci de nous avoir écoutés. Merci, Alexandre Guitard, pour toutes les informations. Et je vous dis à très bientôt. À bientôt.